... les raisons pour lesquelles vous êtes ici sont dans votre vie. C'est que chacun a ses raisons, c'est-à-dire qu'on en a un simple, très simple. Et ce qui est certain, c'est qu'on a tous ici une manière qui nous est commune, qui est la passion pour le vie. Parce que là, vous êtes dans la pratique du suivant de la nature de la vie. Ça veut dire que, si le vieux, vous n'allez pas, changez donc tout de suite. Et là, d'ailleurs, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire que lorsqu'on est passionné par ce qu'on le dit, par ce qu'on le fait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire justement par rapport à cette aujourd'hui, par rapport à ce sujet, c'est qu'on va essayer de faire un petit tour dans le monde du vivant, pour essayer de faire un petit tour dans le monde du vivant et de vous-même. Mais avant d'aller par rapport à ça, j'aimerais bien remarquer quelques remarques. Il faut avoir comme esprit que l'université, ce n'est pas une association, ou la famille de la biologie, de la biologie. Ce n'est pas une association naturaliste. Les sociologiques, ce n'est pas des personnes qui sont regroupées pour faire de la biologie en groupe ensemble. D'ailleurs, pour devenir complètement professionnellement active, on va dire personnel ou professionnel, il faut toujours aimer ce monde, aimer ce monde, étudier. Et là, dans cette faculté, qui s'appelle d'ailleurs faculté de sciences, de la nature et de la vie, vous n'aurez aucun module, aucune unité pendant tout le cursus qui s'appelle science. Vous n'aurez aucun module, aucune unité qui s'appelle naturel. Vous n'aurez aucun module et aucune unité aussi qui s'appelle vie. Mais par contre, vous allez avoir des yeux de botanique, des yeux de peluche animal, des yeux de génie, des yeux de génie, etc. Une fois que cette complémentarité pendant tout le cursus va arriver à ses fins, elle prend une condition professionnelle, compétente, en sciences de la vie. Ce qu'elle prend là, c'est que vous allez voir le bûcherie, le boutanique, etc. qu'on va arriver là, bien que vous êtes dans une faculté, dont l'appellation vient à voir avec ce que vous avez comme appellation d'art. Alors, maintenant, puisqu'on va parler de biologie, c'est pour ça qu'on a intitulé la conférence « science et vivants ». Vous le connaissez certainement depuis la 16ème année, vous venez depuis vos études moyennes, que biologie, c'est en bio, c'est bio et logos. Est-ce qu'on va former des scientifiques ? Le bio, c'est vivant. Logos, c'est un discours. Il va dire que c'est un livre. Quand on compare un futur professionnel de la biologie avec quelqu'un d'autre, il va discourir sur le vivant d'une manière scientifique. C'est que vous pourriez avoir une discussion avec quelqu'un qui fait droit, qui fait des noms, et on appelle ça, même si on a une logique, on appelle ça une discussion joyeuse, une discussion sympathique. Mais entre vous, ici, dans cette faculté, il faut qu'il y ait un discours. C'est quoi ? C'est un raisonnement. C'est une dissertation. C'est une démonstration. Si vous allez, à travers ses yeux, que vous allez voir dans le futur suisse, arriver à raisonner et à démontrer sur le vivant, sur l'institut donné, que vous étudiez ou bien vous avez des amis. Justement, là, puisqu'on doit avoir conscience, on doit avoir sa mémoire dans le vivant d'une biologie. Si vous allez me poser la question, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'un vivant ? Parce que vous parlez du vivant. Vous allez me dire au niveau de cette faculté qui s'appelle, si on en a dit, qu'est-ce qu'un vivant ? Et je vous dis, ça c'est un vivant, ça c'est un vivant, ça aussi, etc. Est-ce que j'ai répondu ? Ben non. Jésus a exposé quelque chose que comprenait d'emblée d'une autre existence, mais là j'ai pas eu disponible scientifiquement. Mais, si je vais vous montrer ça, je vous dis, ça, peut-être c'est qu'il y avait des nationales, on ne connait pas, il peut y avoir des gens, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas le bon. D'accord ? Et c'est ça, le discours scientifiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le point de commencement, c'est science. Si on sait quoi ? Elle est appelée à faire quoi ? À décrire des réalités. Pourquoi faire ? Sur la base d'une recherche fondée. D'accord ? Donc ça, c'est le premier critère. D'écrire des réalités. J'ai bien dit des réalités. C'est pour ça que je parlais des yeux. De protamines, de glycémie, de... Tout ça, c'est des réalités. Une fois la maladie comme ce fait, ça va devenir une réalité. Puis par la semaine, ça va remettre son poste, ça va être conflit, etc. Pour mieux expliquer un petit peu de ça, regardez, si je pourrais, par exemple là, ce cycle d'arrivée ou non, le cycle d'arrivée ou non. Le cycle d'arrivée ou non. Je vais vous dire, voilà une cliente qui gère mieux et qui m'a donné cette conduite. Un, 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 un. Etc. Là, j'ai répondu. Je suis en train de vous dire à un vivant, qu'est-ce qu'il fait ? Il se développe, il se maintient, il se reproduit. Ça, c'est par rapport au produit créneur de la source. C'est que je suis en train d'écrire des réalités de développement, de l'intérêt, de reproduction. Et chaque numéro, il est lié à quoi ? À un des autres, vous allez voir. Si on parle de développement, il est lié à un max connu, de neveu à un max connu, de reproduction à un max connu, etc. D'accord ? Ici, je vais vous montrer ça. Je vais vous dire que voilà le lien d'un nouveau qui ne va jamais me donner un diagnostic. Cette large diagnostic, elle va donc me donner cette conduite qui va me donner cette fin de suite. Vous allez me dire tout de suite. Il n'y a aucune illusion là. Arrêtez de répondre n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que là, vous allez franchir vous-même certains nombres de connaissances que vous avez pu accueillir pendant le début de l'art jusqu'au bac, pour pouvoir synthétiser quelque chose qui se passe en un mois, en dix ans, en cent ans, en quelques secondes, pour dire que, ah, c'est vrai, ah, c'est progrès. C'est ça la vie que j'ai justement. C'est que vous avez le droit d'observer, d'écrire des réalités, d'observer, mais vous avez le droit de résulter. C'est ça le troisième critère de la science. La science est résultale. Elle ne craint rien. C'est que vous avez, vous avez voulu vous dire, voilà mon résultat. Voilà mon propos, vous pouvez le retester. Je peux le retester, je peux l'accepter, je peux le pas accepter. Mais, sur la base d'un discours, si on dit, pas un discours sympathique. D'accord ? Alors, si je lui remontre un réflexion, par exemple là, je vous dis que c'est là qu'on connaît ce rapide. Vous avez bien oublié, on connaît ça. Ça, on ne peut pas comment continuer. On l'a appelé, on vient encore, parce qu'elle appellait une génération spontanée. On ne connaissait pas le cycle de développement. C'est que du jour, au nom de l'un, l'un, l'un a tenu, vous allez voir là, une sorte à l'infini comme ça, puis vous allez voir, on va voir celle-là. Vous ne connaissez pas que ça revient. Et donc, pour nous, pendant l'antiquité, c'était ça. C'était une génération de compagnie qui vient comme ça. Je vais vous donner aussi ces puissons, vous me connaissez le quotidien. Vous allez dire aussi oui. Ici, je vais vous montrer ça. Je vais vous dire que c'est là qu'on va vous donner ce rangé. Ces puissons, vous me connaissez aussi ce rangé. Vous allez aussi me dire arrêter. C'est qu'en quelques secondes, vous avez vu celle qui disait quelque chose qui se passe sur des années, sur un protocole tonique, qui est écrit, observé, refusé ou accepté. Tout de suite. C'est ça, l'expérience scientifique, que posons-nous en proficieux, ou en proficieux, en biologie. Ça veut dire quoi ? C'est que si on valide les sciences, avec le niveau de biologie, tout simplement, on va parler d'un simple nombre de critères, dans la science, et la description, sur la base d'une recherche démontrée, puis observation, puis refutée. avec le vivant, un certain nombre de quoi ? Un certain nombre de propriétés, qui sont liés à chaque état. D'accord ? Alors, on va dire que c'est le vivant, comme ça. Alors, regarde, ce vivant-là, qui se développe, qui se maintient, qui se reproduit, qui se développe, qui se maintient sur la base, il est lié à quoi ? Il est lié à une information. Tout sera à ce fait, selon une organisation, qui est lié à une information, qui est son patrimoine génétique. C'est que c'est le patrimoine génétique du vivant, qui va nous permettre, de se développer, de se maintenir, et de se reproduire. Contrairement, à quelque chose qui n'est pas vivant. Parce que c'est votre système, vous allez voir une roche, elle se développe, et elle se maintient aussi. Sauf qu'elle ne se reproduit pas. Mais on peut la reproduire artificielle. Ça veut dire que, vous allez ramener un général d'une roche tournée, on va la mettre sous pression, on va l'apprécier, sous une température tournée, elle va me donner une nouvelle roche. Ça c'est quoi ? Ça c'est un développement, mais elle va se mettre un général d'une roche tournée, et on peut la reproduire sur une autre forme. Le produit de la guerre, le valide, etc. Ça veut dire que, la différence, rien d'une forme, et qui, le premier, c'est quoi ? C'est l'autonomie. Ça veut dire que, là, le développement, le maintien, la reproduction, elle dépend de quelque chose qui est à l'intérieur du vivant. Contrairement à quelque chose qui est dans son développement, dans son maintien, dans sa reproduction, c'est-à-dire dont on le reproduit, elle dépend de quelque chose qui est à son extérieur. Alors, il n'y a pas de question des organes. Alors, là, justement, pourquoi l'autonomie ? C'est que, pour nous, du coup, il faut rester d'abord à laisser quatre critères propriétés. Il se développe, il se maintient, il se reproduit, mais selon quoi, son patrimoine génétique qui est à l'intérieur, contrairement à quelque chose qui n'est pas vu. C'est l'autonomie-là. Pourquoi l'autonomie ? Et les autonomes, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il se reproduit, il se maintient, il se développe selon son organisation de patrimoine génétique, mais aussi sous quoi ? Sous les conditions que son milieu noir va lui offrir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le vivant, deux types de vivants, c'est un consommateur d'énergie par nécessité. Qu'il soit animal, là, on s'appelle deux types de cellules, la cellule alimentaire et la cellule végétale. Là, je vous ai dit une parenthèse. Demain, votre employeur, il ne va pas vous poser des questions pour vous. Il ne va pas vous demander quelle est la différence entre une cellule carioque sur une pro carioque, non. Il va vous demander de lui donner quelque chose plus de nouveau sur la balle de l'utilisation de vos connaissances pour donner un regard neuf, on va dire, un regard original qui n'est pas, on va dire, disponible au départ et qui n'est pas disponible au système. D'accord ? Alors, maintenant, que ce soit dans le monde animal et dans le monde végétal, on peut dire que c'est un consommateur, d'énergie par nécessité. Là, il y a différentes manières de consommer l'énergie chez le monde végétal. Sur le monde animal, par exemple, dans la cellule animal, elle va rélever son énergie à partir des matières organiques ou des molécules, on va dire énergétiques, avec des sucres qu'ils vont passer, comme je vous fais le détail, dans le cycle de traite, etc. pour pouvoir tirer la technique. Par contre, dans la cellule végétale, dans le cycle en basse, elle va utiliser l'énergie autrement. Elle va donc capturer l'énergie lumineuse pour l'agriculture, pour en conduire, pour en tirer, etc. Ça veut dire la même chose que vous avez. Vous avez un autre produit qu'on fait. Un animal et un produit qu'on végétal, qui sont les deux, dans les deux cas, malgré qu'il utilise l'énergie inversement, mais les deux, c'est le consommateur de l'énergie. Ça veut dire là, on arrive à une autre propriété du monde. C'est un consommateur de l'énergie. Ou bien, autrement dit, il mène un combat permanent pour l'énergie. Ça veut dire que je reviens sur les propriétés par rapport à la source, c'est qu'il se reproduit, il se dévole, il se maintient, il se reproduit, selon son patrimoine génétique, et il mène un combat permanent pour l'énergie. Ce dernier point, quand on mène un combat permanent pour l'énergie, ça dépend avant quoi ? Ça va créer ce qu'on appelle la course, plutôt la course aux atomes, c'est ce qu'on appelle le budget actuel, par rapport aux ressources. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un système compétitif sur toutes les échelles, sur l'échelle de la cellule. Et d'ailleurs, quand on parle de maintien, ou bien de reproduction, ça se passe sur deux niveaux. Au niveau de la cellule, parce qu'elle se développe, elle se maintient, elle se reproduit, et par contre, c'est tout l'organisme aussi. Elle se développe, des solutions, etc. Donc elle se passe sur deux niveaux. Ça veut dire un rapport. Elle va créer, le dernier point qui est le combatant de l'énergie, et quand il croit, il va créer, sur ton acteur, un système compétitif. Il va y avoir une compétition par rapport à quoi ? Par rapport à la source de l'énergie. Sur toutes les échelles, c'est que tout le monde doit avoir son énergie disponible. Et donc là, ça fait quoi ? Où il faudra le lire avec quoi ? Il faudra le lire avec la diversité, et qui est la plus diversité ? Donc, c'est quoi la diversité ? La diversité, c'est toujours, on toujours, il faudra prendre cette image au moyen. C'est la manifestation de toutes les actions qui se passent derrière du monde. D'accord ? Sur le monde du chimique, puis le monde du chimique, le monde du chimique, le monde du chimique, Il va y avoir plein d'actions. Ils vont vous apprécier une image dans l'autre, qui est la diversité dont vous observez. Vous savez, tous les deux types de diversité, c'est quoi ? C'est la manifestation de ce qui se passe derrière du monde. Et donc, quand il va y avoir cette compétition, ça va créer quoi ? Ça va créer une obligation chez le vivant d'évolution. Et il se trouve donc l'obligation d'évoluer, ou bien d'avoir des aptitudes pour gagner, beaucoup plus par exemple, à ces sources d'énergie qui sont cliniques. Pourquoi on parle de l'élimination-là ? Parce que déjà notre existence est à l'élimination. Donc toutes les élections sont cliniques. Et donc, ça veut dire quoi ? On arrive à une autre, une autre propriété du vivant, qui est le vivant évolue. Donc je reviens sur le principe, le dépendant. Et ce dévore, il se mène bien, il se reproduit selon son patrimoine génétique, il ne mène pas permanent pour l'énergie, et il évolue. Il faudra toujours partir de ces propriétés du vivant pour pouvoir construire l'échelle. Parce que c'est quoi que vous allez faire ? De la biochimie, de la botanique, de la biologie, c'est toujours ça. Et ce que vous voyez, c'est juste une manifestation du vivant. C'est que nous voilà, quant à l'âge, parce que certains vont réunir nos lettres, et d'autres, etc. Et pour compléter, il faut être juré. Ici, dans la compétition de la biologie, vous êtes appelés à vous former vous-même. Et c'est que, on vous demande de vous faire vous-même incompétent, ou un futur, professionnel incompétent au sens de la biologie du vivant, ou de la biologie. Pourquoi ? Parce que l'ancien humain, lui-même, il est appelé à se former aux carmenances pour toujours rester dans la compétence de ce professionnalisme. Et donc, une fois, je disais tout à l'heure, cet amalgam, cette complémentarité des humains que vous allez avoir, tous les axes, se fait. Ça va peut-être être le futur professionnel de science, ou bien de la biologie, mais, il faut qu'il y ait avec un esprit, on va dire scientifique, ça c'est le premier, parce qu'on l'a parlé tout à l'heure, des critères de la science. D'accord ? Ouverts, parce qu'on parle de refusés, acceptés, etc. Mais beaucoup plus imaginatifs, surtout en biologie. Donc, vous soyez imaginatifs, mais pas faculés. Imaginatifs pour devenir le vrai réclas professionnel de la biologie. Donc, sur ce, je vous remercie, je vous remercie, la tâche de la faculté SMP. Et, vos édites émanues. Applaudissements. Voilà. Sinon, moi, je suis votre conseiller en deux. Donc, on va commencer à s'occuper. Applaudissements.